Une prestation chorégraphique majestueusement interprétée par une cohorte de femmes, voilà à quoi ressemble l'expression de la joie à l'occasion de la célébration de la Journée Internationale des Trois des Femmes, édition 2024 à Asuèffry. Sous le leadership de Mme Agnero-Francis, directrice de l'Institution de formation et d'éducation féminine IFEF, les femmes d'Asuèffry, réunies au sein de diverses associations, se sont donnés rendez-vous sur l'esplanade du foyer des jeunes d'Asuèffry pour le volet public et festif émaillé de sketch. De chants et danse Et surtout, du défilé d'une vingtaine d'associations de femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas, je ne sais pas quels sont ces mots qu'ils pourront qualifier. Vraiment, c'est ce qui m'anime en ce jour. Ça dépasse même la joie. Je ne sais pas comment le dire. Vraiment, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens en ce jour, ce que nous avons vécu en ce jour. Vraiment, il n'y a pas de mots pour le qualifier. Nous avons de grands projets. Et ces projets, c'est avec qu'elles, ensemble, qu'elles se sont levées pour que nous organisions cette fête-là. Donc qu'elles soient toujours motivées et qu'elles ne soient pas découragées. Que nous allions toujours de l'avant pour que Asufri soit debout. Je leur dis merci, 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 merci pour tout. Je suis très heureuse que cette fois-ci, l'association, ils ont fêté Asufri. Depuis, on attend ça depuis longtemps. Grâce à Madame Agnereau, aujourd'hui, on a pu fêter. Donc, on rend grand à Dieu qu'aujourd'hui, Asufri, on a fêté l'association. Mais au-delà de l'aspect festif, une conférence avec le thème Autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille a permis un partage d'expérience entre femmes sous le regard du fondateur du collège Patrice Lumouba et de Madame le sous-préfé d'Asufri.